Un dépôt de poubelle devant la mairie d'Auxerre en ce début de soirée, action symbolique au 48e jour de grève des éboueurs du secteur. Le mouvement porte sur les salaires et l'organisation du travail. Aujourd'hui, plusieurs appels à les soutenir étaient organisés. Une situation résumée par cette habitante concernée. J'habite la commune d'Apoigny, je m'intéresse aux affaires publiques et à la chose publique, notamment à ce qui se passe au niveau de la communauté d'Aglo. Je trouve la situation inadmissible, je ne trouve pas normal que les élus pour lesquels nous avons voté ne se déplacent pas, ne rencontrent pas les salariés. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Et puis quand on se promène dans les différentes communes autour d'Auxerre, il n'y a qu'à regarder, c'est une situation insupportable. Voilà les raisons pour lesquelles je soutiens les éboueurs et j'aimerais qu'il y ait une rencontre rapide avec l'ensemble des élus de la communauté d'Aglo. Qu'on ne passe pas une privatisation qui va coûter cher aux contribuables, très probablement. Invité du 19-1, le maire d'Auxerre Cressan-Arault, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction est très attendue, des principaux intéressés, des 67 000 habitants, des communes concernées. Vous avez jusqu'à présent repoussé l'étude du dossier à la prochaine réunion du Conseil communautaire le 5 septembre. Confirmez-vous ce soir que rien ne bougera d'ici là ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. L'étude du dossier est en cours, puisqu'il fallait qu'on rassemble les éléments en ressources humaines, les éléments financiers, budgétaires. Ensuite, il a fallu les synthétiser. Je rappelle que tout ça, c'est quand même fait pendant les périodes de congé. Donc, on est en effectif restreint dans les différents services que nous avons sollicités. Et encore ce matin, je faisais le point, il nous manquait quelques éléments pour pouvoir établir un dossier, le présenter au maire afin qu'il prépare la réunion du 5 septembre. Donc, c'est ce que j'avais expliqué aux grévistes, de nous laisser le temps, justement, pour que nous puissions nous concerter et essayer de donner des réponses assez précises, assez factuelles, assez documentées pour ne pas répondre n'importe comment. Que l'on comprenne bien. Est-ce que vous contestez leurs revendications ou sont-elles légitimes pour certaines, en tout cas ? En tout cas, au vu de la première synthèse que nous faisons des éléments, je trouve que les demandes ne sont pas tout à fait recevables telles qu'elles sont exprimées aujourd'hui. Vous avez lancé une procédure pour faire appel à des sociétés privées à partir de septembre. Ça veut dire que vous prévoyez que le conflit va s'enliser ? Alors, ça, c'est quand même paradoxal. Les gens nous demandent de trouver des solutions pour faire face, justement, aux afflux d'ordures sur les trottoirs. Question d'hygiène, question d'insalubrité publique. Donc, on met en place des procédures pour, dans toutes les circonstances, quoi qu'il arrive, nous puissions trouver des solutions. Donc, c'est juste une mesure de précaution. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le service reprenne. Donc, on va essayer de préparer au mieux les éléments pour que les maires puissent me donner un quitus et ensuite retourner voir les agents de la collecte pour essayer de leur expliquer la position des élus. Que l'activité reprenne avec ces agents, pas de privatisation en vue. Alors, je ne comprends pas ceux qui puissent parler de privatisation parce que, techniquement, c'est impossible puisque nous avons déjà des agents qui ont des statuts agents collectivités territoriales. Donc, ce sont des fonctionnaires. Donc, on ne peut pas les sortir des effectifs comme ça. Donc, notre but n'est pas du tout de privatiser le service. Notre but, c'est de réorganiser ce service afin que nous puissions améliorer ce service. Nous puissions éventuellement répondre partiellement aux requêtes des agents de la collecte et, dans le même temps, que nous n'ayons pas besoin d'augmenter la fiscalité. Parce que l'enjeu, c'est quand même ça. La demande initiale, c'était du pouvoir d'achat. Et en tout cas, depuis le début, je leur explique qu'on ne peut pas compenser du pouvoir d'achat pour certains en augmentant la fiscalité des autres qui, eux-mêmes, sont confrontés à des problèmes de pouvoir d'achat. Concrètement, donc, ça sera à partir du 5 septembre que les négociations commenceront véritablement, en fait ? J'avais proposé une suspension de la grève pendant le mois d'août, pendant les vacances, personne n'étant là, pour justement reprendre au mois de septembre, quitte à ce qu'ils reprennent le mouvement et qu'ensuite, une phase négociation avec qui tous des maires puissent être entamées. Ça a été un refus de leur part. C'est un choix de leur part. Donc, pas de suspension du mouvement et donc pas de négociation avant la semaine prochaine. Merci, Christophe Marot, pour ces précisions ce soir sur France 3.